Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on teste une enceinte à 790 euros. Ce n'est pas n'importe quelle enceinte puisque c'est la première enceinte portable de De Vialet. De Vialet qui est une marque française qui fabrique des produits audio d'une très grande qualité. Ils ont des enceintes, les De Vialet Fantôme que vous connaissez peut-être, ils ont la Fantôme 2, ils ont aussi les De Vialet Gemini qui sont leurs intra-auriculaires et vous avez aussi des amplificateurs sonores dans leur boutique. C'est des passionnés donc ils savent de quoi ils parlent et surtout ils ont des produits qui ont une réputation incroyable. Donc aujourd'hui j'ai leur première enceinte portable sous les yeux. Juste là on va unboxer ça tous ensemble et pendant qu'on fait le unboxing je vais vous parler des specs de cette enceinte. Alors premièrement De Vialet nous annonce que cette enceinte a un son à 360 degrés donc vous pouvez la poser n'importe où et vous aurez une expérience utilisateur absolument incroyable. Ensuite ce qui est super cool avec cette enceinte là c'est qu'elle va être capable de scanner son environnement pour vous permettre d'avoir une expérience utilisateur absolument incroyable c'est à dire qu'elle va scanner la pièce dans laquelle vous vous trouvez et elle va pouvoir vous envoyer du son qui va refléter sur les surfaces qu'elle aura scannées. Quand on ouvre on a des petits feuillets qui sont juste là avec marqué Amazon Alexa puisque on verra après mais l'assistant vocal que vous avez dans cette enceinte c'est Alexa et ensuite vous avez les feuillets d'utilisation avec la gamme de Vialet. Ensuite on a un feuillet juste en dessous qui indique que l'on doit brancher notre produit pour le réveiller avant la première utilisation. Ça c'est une fonctionnalité qui est super bien pour éviter de perdre de la batterie et pour éviter surtout d'abîmer la batterie du produit tant qu'il est dans sa boîte et ce n'est pas précisé par toutes les marques donc merci à eux de l'avoir précisé. Donc un des points forts de cette enceinte c'est tout simplement qu'elle peut se connecter de différentes manières. Elle peut se connecter en wifi, en bluetooth, à l'aide de Spotify Connect et à l'aide de la dernière version d'AirPlay. Donc ici on peut retrouver j'imagine le bloc secteur qui se trouve en deux parties un petit peu comme maintenant les chargeurs de Mac et vous avez un moyen de l'enlever facilement. Ok c'est super bien fait. Vous avez un petit bouton ici pour enlever cette prise. Ça vous permettra d'être plus mobile quand vous devrez recharger l'enceinte. Ensuite un câble USB-C vers USB-C enroulé je pense qu'il doit faire un mètre et on va mettre ça juste sur le côté. De Vialet nous indique aussi que cette enceinte est IPX4 donc parfaitement résistante à la poussière et résistante aux éclaboussures d'eau. Sans mauvais jeu de mots ils n'ont pas voulu trop se mouiller en disant qu'elle résiste aux éclaboussures d'eau et pas à plus. Niveau batterie De Vialet nous annonce 10 heures d'autonomie avec 3200 mAh de batterie. Je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard pour avoir plus de recul sur ce produit qu'aujourd'hui et on verra si leur promesse est tenue. Donc une fois qu'on a sorti le bloc secteur, le câble, la De Vialet et sa housse on n'a plus rien à l'intérieur. Vous voyez c'est vide on va remettre tout ça et on va mettre le carton à côté. Donc cette De Vialet est disponible en 3 couleurs. Elle est disponible en gris comme ce que je voulais vous présenter maintenant. Elle est disponible en noir et elle est disponible aussi en gris et or donc 24 carats qui est l'édition Opéra de Paris sur laquelle vous avez marqué Opéra de Paris avec des finitions très clean et surtout avec son dock de recharge sans fil puisqu'elle est disponible en option avec cette enceinte. Donc niveau son on va bien sûr tester ça mais avant je voulais juste la déballer et surtout essayer une enceinte que j'ai à 50€ comparé à une enceinte à 790€. Effectivement c'est pas juste au vu du prix. Je voulais voir l'énorme différence qu'il y a entre ces deux produits. On va déballer cette enceinte là et on peut voir qu'elle est relativement petite pour les specs annoncés. Donc juste sur le côté on va avoir le woofer qui est avec marqué De Vialet. On va avoir les finitions en chrome autour du woofer et au-dessous on a l'exosquelette en tissu un petit peu comme le HomePod que l'on connaît chez Apple. Et au-dessus on a une languette vraiment très rigide c'est du plastique dur et on retrouve sur la tranche bien évidemment le bouton pour l'allumer, le bouton pour le Bluetooth et ensuite je pense que c'est un bouton pour l'apérer. De l'autre côté on retrouve le bouton play pause et le volume. Ici on a une connectique que l'on verra juste après et ici on a la prise pour le brancher en USB. En tout cas pour les spécificités cette enceinte délivre un son maximal de 95dB SPL soit 7dB de moins et 7 c'est pas beaucoup que la limite légale en boîte de nuit. Voilà juste ça. Pour l'étendue du spectre audio on est de 30 Hz à 20 kHz c'est énorme et cette enceinte est peut-être portable mais elle fait quand même 2,3 kg. Au niveau des dimensions on est à peu près à 19 cm de hauteur, on est à 17,6 en largeur et en profondeur on est à peu près à 14 cm. Avant d'utiliser cette De Vialet je vais quand même réécouter un morceau que j'ai l'habitude d'écouter avec cette enceinte qui coûte vraiment 50 euros. Important à préciser je viens de voir quelque chose en réveillant l'enceinte pendant qu'elle était branchée, pendant qu'on écoutait ce morceau que j'avais l'habitude d'écouter sur l'ancienne enceinte. Il y a des voyants lumineux. En la branchant je me suis dit ah c'est dommage il n'y a pas de voyants qui permettent de savoir si effectivement elle est allumée ou non. Et il y en a un du coup pour indiquer que l'enceinte est en route et les autres pour indiquer la batterie. Donc c'est 4 points qui indiquent chacun 25% de batterie. Donc maintenant passons au test, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, on va l'allumer. Ça marche très fort ! Ok ! Dans quelles conditions j'ai écouté ça ? J'ai écouté ça avec Spotify en connexion Bluetooth avec une qualité très élevée. Donc certes effectivement pour les audiophiles qui regardent ça, effectivement c'est une hérésie, je suis d'accord. Je vais m'atteler à écouter ça dans des meilleures conditions et je reviendrai avec un test bien plus complet plus tard. En attendant, les premières réactions que j'en ai c'est que tout simplement ça a un son absolument fou, la profondeur de son est folle. On sent que c'est quand même quelque chose qu'ils ont miniaturisé puisque effectivement vous avez 4 tweeters qui sont juste là et 2 woofers sur les côtés. Donc qui permettent d'avoir une profondeur de son incroyable. Mais on sent que c'était quand même une technologie qui a été miniaturisée. Effectivement quelquefois c'est un peu condensé dans le son, surtout à haut volume. A bas volume le son est vraiment excellent. Bon c'était marrant d'écouter avec l'enceinte à 50€ juste avant. Mais clairement celle-ci est bien meilleure. Et de loin, le produit est juste magnifique. Il est super bien fini, il n'y a pas une couture qui dépasse. Les boutons sont fonctionnels, ils sont assez pratiques puisque de chaque côté de l'enceinte. Et franchement si vous l'achetez en tant qu'enceinte portable, je pense que vous n'aurez pas mieux sur le marché. En termes de son, en termes de gabarit et en termes de mobilité. Parce que honnêtement, ça a beau être une sphère, franchement elle est super belle. Elle est très transportable, même si elle fait 2,3kg, ça se transporte très facilement. Et il y a même une petite hanse pour pouvoir la porter encore plus facilement. Ça se met aussi très simplement au milieu d'une table pour par exemple un apéro. Ou tout simplement sur une table à côté pour faire un son d'ambiance. Si jamais vous scannez votre environnement, ce sera encore mieux. Et franchement, j'hésite même à dire que vous pourrez faire certaines soirées entre potes avec cette enceinte. Si jamais vous êtes intéressé par cette enceinte, le lien sera en description. Nous on se retrouve dans le test complet et dans une prochaine vidéo. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. A une prochaine, salut tout le monde.